Bonjour à tous, je vais d'abord vous donner ma vision de l'infographiste, puis les qualités qui me semblent requises pour le devenir. Je ferai un tour rapide sur ce qu'on enseigne à Graphypolis en vous montrant quelques projets pédagogiques et des réalisations de nos apprentis, et enfin je vous parlerai des débouchés métiers possibles avec cette formation. Donc qu'est-ce qu'un infographiste ? Alors par définition c'est déjà quelqu'un qui maîtrise l'informatique et le graphisme, donc qui pratique les logiciels de PAO au sens large. Alors PAO pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire publication assistée par ordinateur, et donc cette personne doit posséder un sens créatif, mais attention pas que. C'est quelqu'un qui maîtrise surtout certaines compétences techniques incontournables. Alors en effet il se trouve en début de ce qu'on appelle la chaîne graphique. Créer c'est bien, concevoir un projet viable c'est encore mieux. Un infographiste qui créerait des fichiers inexploitables, nous ne répondons pas aux attentes de clients, pas des chances de ne pas avoir un grand succès. Donc c'est bien ce qui différencie un infographiste de ce qu'on pourrait dire, un artiste au sens poétique du terme. Donc l'infographiste est lié à une réalité d'une demande précise d'un client. Et à mon sens il a trois devoirs. Le premier devoir est par rapport à sa cible. Alors qu'est-ce qu'une cible ? Une cible c'est le public auquel il s'adresse. Donc il doit élaborer une réponse graphique répondant à un cahier des charges très précis. Sa création doit répondre à des objectifs de communication. Pour cela il utilise ses connaissances et les adapte selon sa cible. Alors il peut utiliser des symbolismes de forme, de couleur, des références culturelles, psychologiques, typographiques. Pour faire simple, on ne répond pas de la même façon à un public jeune, à un public plus âgé. Les références ne sont pas les mêmes pour transmettre le message. Et donc l'identification que sera la cible est primordiale. Sa cible doit se dire, consciemment ou non, ce message s'adresse à moi. Le deuxième devoir serait par rapport aux autres intervenants dans la réalisation de son produit. Effectivement il ne fait pas seul son produit. Que ce soit pour du print ou du web, l'infographiste doit concevoir ses fichiers avec des paramètres bien précis. Alors que ce soit en taille, format, normes, couleurs pour être utilisable. Au bout de la chaîne, si l'imprimeur ne peut pas utiliser le fichier préparé par l'infographiste, il y a comme un problème. Ça génère du temps, forcément, pour corriger et éventuellement donc un surcoût pour le client. Donc ça c'est jamais bon. Et enfin le troisième devoir, à mon sens, c'est par rapport au client même. L'infographiste a un rôle de conseil auprès de son client. C'est lui qui a l'œil expert et son travail n'est pas le fruit du hasard. Donc il doit savoir expliquer les raisons de ses choix et il fait du sur-mesure.